Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Tim, on va voir les oméga-3. Qu'est-ce que c'est et pourquoi il est essentiel d'avoir un apport suffisant en oméga-3, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs actuellement dans nos sociétés modernes. D'abord, les oméga-3, qu'est-ce que c'est ? Pour ceux qui ne le savent pas, les oméga-3 sont des acides gras essentiels, des acides gras polyinsaturés. Ils sont essentiels au bon fonctionnement de notre organisme. Le corps ne les synthétise pas tout seul. C'est pour ça qu'il faut qu'on en apporte à notre corps via l'alimentation. Elles ont des propriétés anti-inflammatoires. D'abord, il faut savoir que le terme oméga-3 regroupe trois catégories. L'acide alpha-linolénique, ALA, A-L-A, le PA, E-D-H-A, l'ALA et le précuseur d'autres oméga-3. Il ne peut pas être synthétisé par l'organisme, il doit être obligatoirement apporté par l'alimentation. Et à partir de lui, à partir de l'ALA, on va pouvoir synthétiser le DHA et le EPA. Le taux de transformation est faible, surtout si vous avez une forte consommation en oméga-6, qui inhibe vraiment le système de transformation. Les recommandations pour le PA et le DHA sont de 250 mg par jour, chacun. Alors pourquoi il faut en consommer ? D'abord, ils ont plusieurs propriétés bénéfiques pour notre santé. Ils ont des propriétés anti-inflammatoires. Le PA et le DHA participent au bon fonctionnement du système cardiovasculaire et réduisent le taux de LDL, c'est-à-dire le taux de mauvais cholestérol. Le DHA est essentiel pour le bon fonctionnement de notre cerveau. Il faut savoir que les problèmes de mémoire, de concentration, ou des problèmes de maladie d'Alzheimer, sont associés à une faible concentration de DHA dans le cerveau. C'est essentiel pour le bon fonctionnement de la rétine. La consommation de poissons gras, comme le saumon, les macros, les sardines, le hareng, par exemple, réduit le risque de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc ça permet vraiment d'avoir un bon fonctionnement du cerveau, aussi d'équilibrer le système nerveux. C'est vraiment très bon pour le nourrisson et le fœtus. Alors quels aliments en contiennent ? L'acide alpha-linoléique, ALA, on le retrouve surtout dans les sources végétales, comme l'huile et les graines de lin. L'huile de colza, les graines de chia également, l'huile de noix et les noix. L'EPA et la DHA, on les retrouve essentiellement dans les produits d'origine marine. Donc tout ce qui est poisson gras, saumon, macros, sardines, hareng, l'huile de krill également. Ces oméga-3 vont avoir une action sur la réduction de la tension artérielle, la prévention de la formation de plaques d'athérome, la réduction de l'inflammation, de favoriser la fonction hépatique et de lutter contre l'anxiété. Voilà, donc vous savez tout sur les oméga-3. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir un apport suffisant. On n'en consomme vraiment pas assez, donc n'hésitez pas à mettre des oméga-3 dans votre assiette. Vous pouvez trouver donc une importante source d'oméga-3 avec les noix, les noisettes, donc les fruits secs en fait en général, noix, noisettes, l'huile de colza, de lin, l'huile de noix, les poissons gras. Attention, faites attention par contre aux arachides, cacahuètes ou à l'huile d'arachide parce qu'elles contiennent des acides gras qui favorisent l'inflammation. Donc attention à ces huiles-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à faire partie de ma Ilsi Team. Je vous souhaite une bonne santé. Ciao, ciao.